yo salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la big vidéo du bilan de l'année et surtout des annonces de 2019 mais plus spécifiquement par rapport aux mangas car comme vous l'avez vu avec la vidéo précédente et si le cas échéant je vous le redis au cas où vous n'aurez pas bien capté vis-à-vis du titre c'est une vidéo donc qui me traite spécifiquement des animes et de mes attentes donc par rapport aux années de 2019 et surtout des mangas qui seront des amis plutôt qu'ils seront traités sur la chaîne en revue notamment des nouveautés quand certains enfin quand ceux qui sont encore en cours de diffusion ont terminé enfin tout ça tout ça je vous invite à aller à checker si c'est pas encore fait alors avant de rentrer dans l'île du sujet déjà une excellente et très bonne année à tous et à toutes que cette année soit remplie de réussite pour vous que ce soit professionnelle ou personnelle à tous les niveaux et surtout le plus important la santé on ne le dira jamais assez mais faut que j'arrête de faire des rimes non plus sérieusement on va rentrer vraiment dans le livre du sujet par rapport enfin trêve de modernité et de formalité j'ai envie de te dire on va rentrer dans le livre du sujet par rapport donc déjà bilan de 2018 alors encore une fois comme je vous l'ai dit dans la vidéo des annonces des années de 2019 je vais essayer de traiter tout ça sans spoiler je vais juste citer peut-être aller les arcs mais en aucun cas je rentre dans le détail donc quoi t'inquiète pas c'est juste pour l'histoire de le situer et pour mon bilan plus complet on va dire manga par manga avec spoiler ça sera dans les revues des mangas concernés dans l'idéal en fait j'aurais voulu faire avant la fin de l'année mais je savais pas s'il y avait des chapitres qui allaient sortir avant ou après tu vois c'était un peu compliqué du coup je le ferai tranquille pépouze maintenant que 2019 est passé dans les mangas concernés même si bon je vais pas faire des bilans de pendant 40 000 piges tu as bien capté tu vois mais je vais plus prendre un petit peu le temps à la fin de chaque réunion surtout que là en plus on m'attend pas mal de chapitres notamment du jump même si one piece est déjà sorti voilà je prendrai un petit peu le temps de bien faire les choses comme dirait n'est ce pas du coup reprenons déjà les mangas que je fais déjà en review et puis donc on va procéder comme ça au fur et à mesure et je vais vous donner donc dans un premier temps mon avis donc sur 2018 sans trop spoiler et sans trop entrer dans les détails comme je dis pour y garder pour les revues spécifiques et surtout c'est ça qui va le plus nous intéresser mes attentes et ce que je pense pas qu'il pas qu'il va se passer là non plus on va pas trop entrer dans les détails mais voilà par mes attentes entre guillemets par rapport à l'année qui vient mais t'inquiète pas on va réussir à gérer tout ça sans spoiler alors on va d'abord attaquer par le gros les trois quarts même j'ai envie de te dire de la chaîne en tout cas de ce qui fait des vues sur la chaîne parce qu'on va aussi parler en terminant la vidéo sur un petit bilan plus personnel par rapport à la chaîne et tout ce qui va avec c'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo va être très très longue on va attaquer par one piece one piece donc qui aurait eu une année 2018 extrêmement riche alors je précise je parle de one peace le manga pas de l'anime d'ailleurs je parle de l'anime dans l'autre vidéo donc va la mater si tu vas voir mon avis par rapport à l'anime et ce qui vous attend en 2019 vis-à-vis de l'anime donc que le manga 2018 donc qui aura été très riche avec donc la fin de l'arc de wall cake la rèverie et bien entendu le début de wano comme je t'ai dit on va pas trop rentrer dans le détail mais voilà ça a été une année de ouf gedin pour one piece ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça depuis que j'ai rattrapé mon retard vis-à-vis de one piece c'est la première fois que je vois une année aussi ouf bon peut-être qu'à l'époque marie fort c'était encore plus où dans sa réelle ça vous donne bien dans les commentaires mais en tout cas voilà c'était vraiment une année complètement folle d'ailleurs comme je vous ai soumis de son âge dans la dernière live réaction en parlant du dernier chapitre de me donner votre top 5 voire même top 10 des chapitres de l'année mais voilà tu vois alors que les années précédentes aura peut-être tu allais j'ai pas trois quatre cinq chapitres grand max là il y en a facile une bonne dizaine tu vois et va les classer va les classer tu vois l'autre fois je pensais que j'avais le chapitre entre guillemets qui m'avait le plus marqué de l'année bon il en fait partie très clairement mais en fait il y en a beaucoup d'autres tu vois et je me suis rendu compte c'était peut-être pas celui auquel je pensais qui était celui qui m'avait le plus marqué enfin bref on aura l'occasion d'en reparler plus précisément quand le premier chapitre de one piece pour entrer à le bout de son lit excusez moi ouais tout le monde est malade en ce moment c'est assez atroce bref je disais donc par rapport à one piece un 2019 donc qui s'annonce très 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 lourd bon je pense pas que one piece va se terminer cette année je dis pas ça par hasard parce que pour certains mangas je pense que ça va être le cas on va y revenir un petit peu après mais en tout cas déjà vis-à-vis de one piece c'est pas comme le c'est le hl staff l'a tisé même audace c'est une scène d'ailleurs je vais reprendre ce point là maintenant vu que ça va être l'occasion justement de pouvoir un petit peu de pouvoir vous en parler parce que j'en avais pas parlé lors de la dernière et donc je cite alors chers visiteurs de la jump festa donc c'était durant la jump festa que cette annonce a été faite vous vous amusez bien c'est htl oda sensei himself bonjour bien parlons de l'année prochaine ce sera une super année pourquoi c'est le 20e anniversaire de l'anime tv de one piece et combien d'animés dans le monde ont eu la chance de durer 20 ans ou plus c'est vrai pas beaucoup on va pas se mentir donc c'est incroyable cela on a le droit on le doit donc à frouji télévision je n'ai que des remerciements pour eux et de notre côté nous devons nous nous devons de proposer justement une année à la hauteur de ce que nous vous devons donc voilà vous à vos fans de one piece voilà spectateurs viewers lecteurs tout ce qui va avec ensuite à vous les fans qui continuez à nous soutenir vous en avez sûrement déjà entendu parler de 2019 on sort un nouveau film alors je n'ai pas trop trop en parler là non plus ici mais quand le film sortira voilà on en parlera quand on aura plus d'infos mais c'est encore un petit peu c'est encore un petit peu trop tôt je je pensais on a d'autres infos très bien cette vidéo donc je m'excuse d'avance mais voilà donc son titre stamp it cool pardon stamp it cool je voudrais donc déjà le voir son scénario je n'ai pas encore le de vous raconter bien entendu mais laissez moi vous dire une chose c'est un film qui ne pouvait être fait qu'au 20e anniversaire donc un film qui va marquer les esprits je suppose sans cette raison je ne laisserai pas faire un tel film évidemment il doit être spécialement intéressant quand on était dans les réunions de préparation je l'ai dit plusieurs fois vous voulez alors attend alors attend vous voulez que one piece s'arrête ou quoi mais faisons le après tout il faut fêter ok donc ça va ça va être quelque chose à mon avis qui risque vraiment de marquer beaucoup beaucoup les fans après d'arrêter one piece non je pense pas tu vois mais ça va c'est un film voilà il y aura un avant je pensais après ce film stamp it même si j'espère que ça ne nous survend pas le film j'espère que c'est pas trop son style même si voilà ceux qui lisent les sbs vous connaissez un petit peu à quel point on a sensei peut être tatillon n'est ce pas mais voilà j'espère juste ne pas être déçu mais quand même j'espère quand même enfin voilà d'un autre côté avec shimoto qui nous vend que son nouveau manga va être encore plus culte que naruto voilà les gars c'est sympa ne mettez pas la barre trop même si oda sensei voilà quand il nous sort que wano ça va être encore plus ouf que marine ford je le crois tu vois pour le coup vu tout ce qui est en train d'être mis en place je pense que ça je pense que pour cette qu'il pourra tenir ce pari ce pari là tu vois et pour stamp it je préfère ne pas prendre trop trop de risques et ne pas avoir trop d'attente pour ne pas être déçu on verra bien et le cas échéant justement si jamais ça se concrétise et ben je serais surpris dans le bon sens du terme voilà j'enjoins tous les fans de one piece à faire de même pour ne pas être déçu n'est ce pas surtout que le film n'est pas encore terminé je crois donc on verra bien en parallèle de ça justement point alors je continue donc de citer là de citer le maître quand même dire ce qui est quand on était dans quoi dans les réunions donc on est quand même pissard donc il faut l'occasion alors je sais que vous finirez par le voir au cinéma alors attendez-le avec excitation et profiter de cette grande fête pour le 20e anniversaire de l'anime du côté du manga en vrai j'aurais dû commencer juste alors on en est au moment crucial avec bon alors je peux rentrer dans l'état parce que c'est la tournée du spoiler donc avec un point important de l'arc wano le nœud d'une grande histoire approche et derrière ce tram un événement incroyable donc à la rêverie au conseil des rois à côté la série live action de one piece avance sûrement c'est vrai que cette série nous avait été teasé depuis quelques années maintenant et qu'on n'a pas plus d'infos que ça donc attendons de voir et mieux vaut que ce soit bien fait surtout qu'on sait voilà manga adapté en live action que ce soit en série ou en film alors série je crois que ça n'a pas eu des masses je n'ai même pas d'exemple précis qui vient en tête mon film live action voilà il y en a certains qui ont plus ou moins de réussite même si pour ma part j'attends encore d'en voir un qui me plaît vraiment bien quoi que celui d'Albator il était pas mal même on verra bien on verra mais je pensais surtout par rapport à des films faits par hollywood on verra de toute manière en temps et en heure et donc que ce soit l'anime le film le manga original ou la série on vous prépare l'année du tonnerre préparez l'année du tonnerre une année du tonnerre serait-ce une référence à éner je sais pas pourquoi je dis ça bon c'est peut-être bon j'avoue je suis en train de relire la skype et c'est pour ça que j'ai peut-être eu cette petite pensée non mais sérieux en plus ça fait des années qu'on attend le retour d'éner donc je ne sais pas peut-être que ça arrivera peut-être cette année assez ton jeune ah bref on verra bien dites moi déjà vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires au-delà de ça donc par rapport à 2019 je pense que bah que one bon je pense pas clair que wano se terminera même si on va arriver justement à de grandes échéances et on a d'ailleurs nous l'annonce avec ce message là on va aussi revenir à l'arrivée donc il n'y aura pas que wano cette année mais à l'instar justement de 2018 qui aura été très très riche donc avec tous ces passages là et surtout tous ces passages là de 2018 qui vont être adaptés dans l'anime courant de cette année ça va vraiment être une très 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 grosse année peut-être même la plus grosse depuis 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 marine ford je pense dans le manga j'espère mais de toute manière voilà que oda prenne son temps lentement mais sûrement et surtout bah c'est une année on va pas se mentir qu'il va aussi nous rapprocher un petit peu plus de la fin de one piece donc tant qu'oda sensei peut prendre enfin prend son temps le temps de bien faire les choses et de bien le développer moi pour ma part justement il n'y aura pas de voilà je ne serai pas déçu même si c'est vrai que ça va être enfin 2018 a été quand même tellement ouf tu vois je fais un petit peu le bilan et en même temps les attentes tu vois c'est vrai qu'on a eu quand même tellement de trucs ouf en 2018 mais c'est sûr que 2019 va être encore encore plus ouf que ça tu vois ça va ça va s'appuyer un peu comme un trampoline tu vois 2018 ça va être le trampoline pour 2019 parce qu'il y a déjà plein de petits éléments qui ont été mis en place déjà avec le début de wano et aussi par rapport à l'arrivée et donc là on va voir la suite de tout ça et si justement quand une fois les les événements sont à la hauteur des annonces qui ont été faites par aude a sensei par ce message là et aussi par rapport à plein d'autres trucs qui nous ont été teasés 2019 ne peut-être qu'une année culte à marquer une pierre blanche à venir pour one piece bah réponse j'ai envie de te dire fin fin 2019 on en reparlera donnez moi déjà vos avis dans les commentaires par rapport à 2018 tu vois on peut déjà faire le bilan enfin comment comme je vous dis on fait le bilan de 2018 donc dites moi si vous aussi pour vous 2018 ça a été à la hauteur de vos attentes et de vos espérances vis-à-vis de one piece moi pour ma part je dirais vraiment que ça a été un peu un renouveau un regain de hype même si pour moi ça n'a jamais vraiment baissé tu vois moi j'ai retrouvé mon retard à la fin de dresser en sac comme vous le savez tous et comme je vous l'ai dit 40 mille fois donc forcément tu vois je suis pas comme celui le vieux de la vieille qui suit one piece depuis x années tu vois même si bon ça commence à ça fait déjà quand même trois ans tu vois bon c'est pas 20 ans mais voilà c'est déjà pas mal donc j'ai jamais eu de bas vraiment avec one piece j'ai toujours su être patient parce que je sais que voilà de toute manière il faut beaucoup de temps pour pouvoir développer pas mal de choses l'arc world cake c'est vrai tu vois je parlais de dresser en sac c'est vrai qu'il y avait eu world cake entre temps quand même il y a eu world cake que certains ont trouvé justement que ça stagnouillait un petit peu en 2017 moi en 2018 je pense vraiment que ça a été un renouveau total Wano donc que les gens attendaient et attendaient beaucoup et surtout la rêverie que certains avaient peut-être un petit peu oublié ou n'attendait pas plus que ça qui on va pas se mentir à limite était plus ouf pour l'instant mais bon en même temps on n'a même pas une dizaine de chapitres la rêverie a su mettre un level d'intensité tel que forcément bah ça nous a voilà tous tellement transcendés rendu complètement ouf tu vois que Wano justement avec le premier acte justement qui s'est terminé il y a pas très très longtemps a su a démarré un petit peu plus classiquement j'ai envie de te dire même si bon classique est un bien grand terme quand tu vois le nombre de persos important justement qui sont à présent et tout enfin voilà je sais pas comme je me dis j'ai pas envie de rentrer dans les détails mais voilà t'as capté il faut quand même que mettre voilà mettre des mots justement comme une fois sur les faits pour que vous puissiez comprendre à quoi je fais allusion mais voilà vu comment le premier acte s'est terminé j'ai envie de te dire on le méritait et c'était bien justement qu'Wano aussi a déjà ce ce premier haut fait d'âme ce premier fait marquant voilà pour être tout à fait complet histoire de pouvoir bien rentrer justement pleinement à l'intérieur de ce arc de Wano même si bon ça surpasse pas encore la rêverie t'en doutes bien mais c'est bien parti pour devenir un des plus gros arcs de One Piece et peut-être je dis bien peut-être surpasser Marineford même si encore une fois on en est encore très très loin et ce qui est bien juste pour je conclue là dessus parce qu'on a encore pas mal d'autres mangas à traiter je m'excuse voilà je voudrais parler encore plus de One Piece j'en parlerais ne vous inquiétez pas dans d'autres vidéos et au cours de cette année on aura l'occasion d'en reparler mais juste pour terminer par rapport à ça c'est vrai que on en arriverait certes en parallèle de Wano c'est c'est pas tous les jours que ça arrive qu'on ait deux arcs qui se chevauchent sans aucun mauvais jeu de mots n'est ce pas mais voilà les deux sont ouf mais pas pour les mêmes raisons et c'est ça qui est juste génial et que ce qui va être encore plus ouf c'est quand les deux arcs vous savez vous en doutez vont être amenés à se rejoindre et ça aussi on nous l'a teasé voilà donc bonne année 2019 de One Piece je vous le souhaite à tous je le souhaite à Oda Sensei je le souhaite à toute la communauté One Piece et on sera là pour le suivre semaine après semaine maintenant on enchaîne avec les autres mangas que je fais en review et donc mais attends bon ça sera un petit peu moins long pour One Piece tu t'en doutes même si peut-être pas pour tous hein allez on enchaîne comme je vous l'ai dit cette vidéo va être très longue let's go on va enchaîner avec My Hero Academia donc qui est un des second mangas donc les plus suivis dans le job qui a eu une année 2018 très très riche elle aussi avec beaucoup de grandes échéances et surtout bah cette saison 3 bon je vais pas parler de l'anime encore une fois mais saison 3 quand même très très riche pour vous donner un petit mot saison 4 qui s'annonce elle aussi tout autant plus ouf même si bon elle arrivera pas avant la fin 2019 donc on a encore un petit peu de marge et pour ce qui est du manga et bah justement l'arc qui sera tout au coeur c'est de la future saison 4 à venir c'est terminé en cette année 2018 c'était un arc complètement ouf qui a été suivi d'autres arcs un petit peu plus un petit peu plus gentillet d'ailleurs la hype est un petit peu redescendue vis-à-vis du manga j'ai pu le constater sur cette fin d'année jusqu'à 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 il y a quelques semaines on va dire 2-3 semaines où là ça a commencé un petit peu à remonter à remonter Crescendo même au moment où je tourne cette review le prochain chapitre qu'on attend enfin qui est sorti qui est dans le même jump où est sorti le dernier chapitre de One Piece donc la prochaine review de Bayero qui va venir le prochain chapitre qu'on attend voilà ça annonce quand même lui aussi très très lourd tout comme les suivants parce qu'on arrive à un petit tournant sans trop rentrer dans les détails et là aussi forcément ça annonce que du lourd que du très 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 lourd oui j'aime bien le QDL je t'en rappelle pour le Tysai entre autres que je l'avais dit en avant mais voilà pour Bayero Academia c'est vraiment ça qui s'avance pour 2019 et j'ose même pas imaginer les années suivantes même si même si même si même si et c'est là que je vais commencer un petit peu à rentrer sur des terrains un petit peu hostiles n'est-ce pas parce que je sais que vous aimez pas entendre parler de ça mais il faut quand même aussi venir faut pas oublier qu'au cours de cette année on a appris de la part justement de Rikoshi Sensei donc l'auteur de Bayero Academia que ça y est il avait pu mettre tous les éléments en place pour justement comment on pourrait être qualifié enfin qu'il avait introduit tous les persos qu'il avait introduit vis-à-vis de son histoire qu'il n'y a pas d'autres comment on pourrait le qualifier que tous les gros persos justement qui sont censés être présents sont là il n'y a pas d'autres grosses big figures qui devraient faire son apparition hormis peut-être des persos qui sont qui sont décédés vis-à-vis de certaines thématiques je pense que tu vois peut-être à quoi je fais référence sans trop rentrer dans les détails mais voilà que le gros de son comment on pourrait le qualifier pourquoi les mots me manquent dans des moments comme ça ça me saoule le gros de ces personnages justement sont présents pour qu'il puisse continuer de développer son intrigue jusqu'à ce qu'il arrive au dénou bon je ne dis pas que Mayero se terminera cette année ne dites pas ce que je n'ai pas dit mais quand même quand l'auteur te déclare ça tu es en droit de te poser quand même pas mal de petites questions et de te dire que ouais peut-être que Mayero ça ne va pas être aussi long que ce qu'on pouvait imaginer ça ne sera peut-être pas aussi long que Naruto Bleach ou même Veritel qui ont fait respectivement 700, 680 et quelques pour Veritel je ne me rappelle plus mais pas loin de 600 chapitres même si bon on est déjà un peu plus de 200 pour Mayero Academia voilà quoi déjà si on arrive vers le chapitre 300 et quand on arrive vers le chapitre 300 il y a encore des échéances où qu'on n'est pas encore à l'arc final voilà quoi parce que mine de rien pour Mayero Academia et ça aussi c'est bien que je fasse cette vidéo pour en parler que les arcs de Mayero sont souvent même si bon l'arc le dernier gros arc en cours voilà enfin pas celui qui est en cours mais le dernier gros arc qui s'est terminé il n'y a pas assez longtemps que ça était un petit peu plus long qu'à l'accoutumée mais Korikoshi Sensei ne nous a pas habitué à des arcs excessivement longs et donc forcément ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'arcs l'intrigue avance mais on n'a pas tant de chapitres que ça par rapport à notre grand manga bon forcément quand il arrivera à l'arc final on ne sait pas quand bien sûr mais cet arc là sera plus long qu'à l'accoutumée mais voilà vous attendez pas à ce que Mayero dure encore pendant 10 ans j'aime bien et ça se trouve peut-être que l'auteur va me faire mentir on n'en sait rien parce que c'est vrai que tu vois je dis ça maintenant mais Oda lui ne pensait pas que One Piece serait aussi long quand il a commencé mais voilà il faut quand même relativiser un petit peu aussi je dis ça par rapport à ceux qui ont beaucoup d'espoir et qui pensent que cette nouvelle génération donc du jump et du neketsu sera aussi longue que la précédente c'est pas dit peut-être que celle qui arrivera après Mayero sera plus longue et qu'on repartira sur un nouveau cycle long d'ailleurs pour notre manga que je fais en review un petit peu après comment on pourrait le qualifier elle est pas moins bonne que la précédente mais la précédente en fait elle avait mis la barre tellement haute et elle se devait d'ailleurs de mettre la barre très haute par rapport à Dragon Ball qui avait vraiment introduit un petit peu tout le concept et Dragon Ball d'ailleurs qui n'était pas si long que ça c'est important de le rappeler par rapport à la génération qui a suivi d'ailleurs One Piece en est la parfaite illustration qui est bientôt arrivé à mille chapitres mais voilà quoi à mon sens One Piece se terminera peut-être après Mayero tu vois alors qu'il y a quelques alors qu'avant que Rigoji Sensei fasse cette annonce je pensais que Mayero durerait plus longtemps on verra encore une fois on fait beaucoup de petites spéculations mais c'est pas pour autant qu'on va bouder de plaisir et qu'on attend de voir la suite par rapport à Mayero on enchaîne avec un autre Neketsu du Jump qui est souvent comparé à Mayero et aussi à Naruto un peu comme Mayero aussi maintenant que j'y pense c'est Black Clover qui fait tant de débats et polémiques déjà je vais mettre un terme direct justement à cette pseudo-fausse polémique par rapport justement à Black Clover non ce n'est pas un plagiat de Naruto il y a eu beaucoup d'inspiration au début au début du manga forcément aussi de l'anime où ça se ressent un petit peu aussi je ne parlerai pas de l'anime dans cette vidéo j'en ai parlé dans l'autre mais c'est vrai qu'avec le temps et une fois qu'il a eu la confirmation qu'il était validé dans le jump et qu'il a su trouver une certaine fanbase l'auteur s'est un petit peu plus lâché ça a pris du temps quand même mine de rien même si voilà on a eu des arcs où on a quand même pas mal voyagé assez haut en couleur même si c'est vrai que jusqu'à l'arc actuel qui est quand même un big arc c'est là que j'aime bien je veux faire un premier petit parallèle avec My Hero Academia je ne crois pas que l'arc actuel de Black Clover c'est un arc en soi qui est balèze mais il y a eu quelques arcs précédemment qui servaient à introduire l'arc actuel tu vois ce que je veux dire je vous ai le tout regroupé tiens à peu près sur une centaine de chapitres et je ne crois pas que dans My Hero on ait eu un arc ou un ensemble d'arcs aussi long depuis le début alors ce n'est pas péjoratif de dire ça mais pour te dire que dans un sens Black Clover a réussi sur un point où My Hero n'a pas encore réussi tu vois pour te dire que quand on pourrait kéfique que My Hero n'est pas à 100% mieux que Black Clover parce que j'entends certains dire ouais My Hero machin truc c'est ouf je kiffe autant My Hero que Black Clover mais pas pour les mêmes raisons pour te dire que je ne prends vraiment aucun parti mais voilà c'est pas parce que tel manga semble réinventer un petit peu le genre être extrêmement complet et tout ce qui va avec qu'il faut cracher sur l'autre et dire que c'est 100% du plagiat l'un a les qualités que l'autre n'a pas et vice versa et vont te permettre de te faire kiffer les oeuvres même si ce sont deux Neketsu ben voilà tu vas kiffer mais pour des raisons différentes mais c'est pas pour autant que l'un est spécifiquement mille fois mieux que l'autre tu vois tu peux kiffer les deux les deux sont bien mais pas pour les mêmes raisons voilà pour en définitive donner mon avis global par rapport à ça et du coup oui par rapport à cet arc en cours de Black Clover sans rentrer dans les détails beaucoup pensent et beaucoup ont fait part de leur inquiétude crainte et là on va rejoindre un petit peu My Hero pour le coup mais peut-être sur un terme un petit peu plus sérieux même si je donnais mon avis là-dessus par rapport au fait que Black Clover pourrait être déjà entré dans son arc final parce que l'arc actuel est tellement ouf et tourne tellement autour des origines du coeur du bail du propos vis-à-vis du manga sans trop rentrer dans les détails encore une fois et bien que beaucoup ont du mal à imaginer ce qu'il pourrait y avoir après je partage cette opinion même si à mon sens il y a encore beaucoup d'exploration justement à effectuer vis-à-vis du monde de Black Clover ne serait-ce que les trois autres royaumes enfin même si on a un qu'on connait un petit peu le royaume de Diamond mais voilà le royaume du Earth donc du coeur et le royaume du Pic on ne les a pas encore vus même d'autres contrées dont certains personnes sont régénières hashtag Captain du sait qui donc voilà il y a encore pas mal de choses à faire je pense vis-à-vis de Black Clover après à voir si jamais l'arc actuel quand il se terminera ça pourrait être la fin parfaite dans ce cas-là on dira ouais ça se trouve peut-être qu'il ne faudrait pas faire de suite on le verra on a encore une fois le temps d'en parler peut-être que les auteurs nous enfin l'auteur pardon nous fera mentir Tabata Sensei mais en tout cas voilà j'ai vraiment hâte de voir cette année 2019 pour Black Clover et j'espère le dénouement de l'arc actuel quand même qui est assez ouf même si bon l'auteur prend bien le temps de bien tout développer parce que c'est un arc qui dit arc balèze gargantuesque dit gros combat dit grandes échéances dit grands événements révélations puisqu'il arrive plot twist et tout voilà on est vraiment au coeur de ça là-dedans et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et pour terminer justement vis-à-vis de 2018 ça a même été au-delà de mes espérances sincèrement je pensais pas qu'on allait partir sur un arc aussi fat parce que forcément au début tu penses pas que le truc va être assez aussi big au final ça a été le cas notamment grâce à un gros plot twist d'ailleurs qui s'est produit début 2018 si je dis pas de bêtises voilà où il s'est passé un truc en fait qu'on n'imaginait pas du tout qui allait se passer et qui a justement amené les gens à penser que ça pouvait être l'arc final et tout donc voilà vraiment vraiment hâte de voir la suite et pas pour ceux qui n'avaient pas laissé enfin pour ceux qui n'avaient pas spécialement apprécié Backlogger au début laissez lui une seconde chance mattez l'anime ou lisez le manga l'anime est regardable voilà j'entends souvent des gens dire ouais la moine installe insupportable et tout voilà passer 2-3 épisodes tu te s'y habitues et ça passe même si bon pour ma part vous savez je suis plus manga qu'anime mais voilà quoi ça passe vraiment allez le cas échéant juste les gros gros combats que vous serez si vous choisissez de lire le manga ben voilà quand vous arrivez à de grandes échéances de gros combats dans le manga n'hésitez pas à batter l'adaptation qu'il y a eu en anime s'ils ont été adaptés je pense notamment à 2-3 gros combats l'un qui est dans l'arc actuel en anime et même l'arc un petit peu avant voilà là pour le coup vous allez prendre votre claque et vous allez voir que le budget a été investi là dedans et voilà ça va passer et même pour ceux qui suivent l'anime je vous le rappelle et je vous le répète souvent n'hésitez pas non plus à rattraper votre retard vis-à-vis du manga pour voir l'arc actuel qui lui aussi est juste complètement ouf en plus c'est pas si long que ça il y a à peine enfin non on est bientôt au chapitre 200 c'est pas si long que ça comparé à un Naruto à One Piece ou même notre manga qui sont à plus de 1000 chapitres donc ouais et franchement ça se lit ça se lit tout seul tu vois il n'y a pas excessivement trop de textes donc laissez une seconde chance à Black Clover ceux qui n'ont pas spécial ou même ceux qui n'ont pas encore commencé sincèrement vous ne serez pas déçus quand il arriverait là on en est actuellement baby patient comme je vous dis toujours ensuite on va enchaîner avec Shokugekido Soma ou Full Wars donc pour le coup notre petit manga de cuisine et là aussi là aussi là même j'ai envie de te dire on va parler un petit peu plus sérieux d'arc final parce que là vraiment vraiment je pense qu'on est dans l'arc final tu vois autant pour Black Clover pour My Hero voilà il y a encore de la marge Black Clover je pense aussi que ça continuera après sincèrement mais Shokugekido je pense vraiment que ça va se terminer cette année parce qu'on est entré dans un arc qu'on attendait avec beaucoup d'impatience et qui nous a été teasé durant le big gros arc précédent bah l'arc je peux vous le citer je pense vous l'avez peut-être maté vu que ça a été adapté en anime ça a commencé à être adapté en anime l'année dernière donc l'arc du Shoko Eki Régimental qui est quand même le plus gros arc de tout Shoko Eki et là dedans on nous a teasé la suite qui a mis un petit peu de temps à arriver il y a eu un petit peu de transition d'ailleurs on trouvait ça un petit peu voilà voilà et d'ailleurs on a eu aussi la fin de Shoko Eki Régimental donc je pense en 2018 qui somme toute a quand même bah moi qui m'a plu notamment vis-à-vis de la fin qui n'a pas spécialement plu à tout le monde et après il y a eu pas mal de baisses de hype vis-à-vis du manga par rapport à Shoko Eki et entre temps c'est pas trop enfin il y a eu à la fois la fin du Shoko Eki Régimental dans le manga et en parlant de ça il y avait aussi la fin de la saison 3 dans l'anime d'ailleurs la saison 4 n'a pas encore été annoncé notamment pour 2019 peut-être que ça arrivera au cours de l'année on verra bien ça sera pour 2020 je ne sais rien mais quoi qu'il en soit je pense pour Shoko Eki vraiment que même vis-à-vis du jump aussi il n'est plus si haut que ça dans les classements bon après il n'a jamais été à part peut-être au début tu vois mais je ne me rappelle plus vis-à-vis du top Oricon vis-à-vis du top Oricon n'importe quoi vis-à-vis du classement du jump même si vis-à-vis du top Oricon il est aussi sorti du top 10 il faut aussi le préciser donc des ventes de manga au Japon donc voilà pour Shoko Eki on est clairement plus vers la fin que sur le début je mets comme ça mais ce n'est pas tant que ça sur le déclin à mon sens vraiment mais vraiment sincèrement je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire après cet arc-là parce qu'il y a pas mal de points qui nous ont été teasés depuis le début du manga des échéances des points importants des évolutions et tout ce qui va avec et même j'ai envie de te dire pour parler de l'arc actuel parce qu'il faut quand même un petit peu aussi en parler sans trop rentrer dans les détails je trouve que ça va quand même un petit peu vite aussi pour un arc final notamment vis-à-vis des deux trois derniers chapitres et j'attends d'ailleurs le prochain avec impatience pour voir s'ils vont littéralement rusher le truc sincèrement je ne vous mens pas je suis 100% transparent et sincère avec vous là-dessus donc voilà j'espère qu'ils n'iront pas trop vite qu'ils arriveront quand même à terminer j'espère aussi que le jump et la Shoei-Shan ne leur force pas trop la main pour terminer pour s'aider la place ils l'ont fait avec beaucoup d'autres mangas par le passé et même des grosses pointures donc voilà quand même qu'ils respectent un minimum Shoko Eki qui n'est pas n'importe quel manga dans le jump c'est même un des mangas les plus vieux à être encore publié dans le jump après One Piece et HXH qui sont les derniers à être publiés avant 2000 mais après on passe de 98 pour Hunter x Hunter à IQ en 2012 qui est un petit peu plus vieux que Shoko Eki et après il y a Shoko Eki tu vois donc attention il faut faire attention quand même à ça voilà mais ouais Shoko Eki qui devrait sauf surprise ou retournement ou rallongement inutile franchement sincèrement à part si les auteurs me font mentir mais je vois pas ce qu'ils peuvent faire après l'arc actuel voilà et j'espère que pour le coup va être le clôturon magnifiquement en beauté et on sera là pour le suivre ensuite The Promised Neverland donc dont on attend pas mal l'animé là aussi je vous redirai je vais à l'autre vidéo où j'en ai vraiment beaucoup beaucoup parlé mais pour The Promised Neverland sincèrement j'attends beaucoup beaucoup de choses cette année vu que ça va être une année vraiment charnière et décisive pour The Promised vu que le manga oui il va déjà se terminer ça a été annoncé officiellement ce coup-ci donc voilà même au-delà de Shoko Eki j'ai envie de te dire que voilà pour moi ça approche de la fin The Promised Neverland j'aurais aimé que ce soit un petit peu rallongé mais voilà les auteurs on l'a annoncé très clairement que voilà on approchait lentement mais sûrement de la fin de l'histoire qu'ils avaient racontée et donc forcément 2019 qui va être peut-être justement comme je le disais aussi dans l'autre vidéo l'année de The Promised peut-être même au dépens de One Piece ou de Mario Academy même si ça va être très très dur on va être de l'attaque de Titan aussi on en parlera un petit peu après aussi mais voilà il y a beaucoup de mangas qui vont se battre pour que ce soit leur année et ça peut très clairement être l'année de The Promised Neverland tant vis-à-vis de l'anime qui démarre là dans les jours qui viennent que vis-à-vis justement du manga qui va se terminer et encore une fois on sera là pour suivre tout ça surtout que ce manga-là je le suis depuis le début donc ça va être quand il va se terminer ça sera le premier manga que je suis depuis le début enfin que je fais en review aussi depuis le début qui va être amené à se clôturer ça aussi ça va me faire quelque chose et voilà quoi d'un côté je suis impatient j'ai hâte de voir ça surtout que là voilà pour ceux qui sont un jour dans les chapitres vous voyez qu'on approche très clairement d'une très très grande échéance avant de rentrer très clairement dans l'arc final même si on y est plus ou moins tu vois c'est un peu un secret de polychinelle ça et voilà j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se clôturer parce que c'est une histoire de ouf de dingue et j'espère qu'à l'instar de Death Note qui n'était certes pas excessivement long mais qui a marqué les générations et les esprits et The Promised Neverland dont on a beaucoup comparé d'ailleurs au début même si je le précise pour ceux qui n'ont pas encore démarré c'est pas du tout ça non plus tu vois il y a des parallèles on va dire par rapport à un monde un peu au côté un peu dark vois-tu même si voilà tu peux le comparer en fait à mon sens c'est plus pertinent de le comparer à d'autres mangas même si je ne vais pas vous les citer pour ne pas vous influencer à vous spoiler mais ce n'est pas des petits mangas tu vois donc voilà j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se dérouler et on sera là pour suivre tout ça dernier manga du jump que je fais en review Doctor Stone alors Doctor Stone là aussi j'ai envie de te dire ça peut se terminer n'importe quand comme ça peut durer encore 5 ans 50 ans c'est ça qui est vraiment génial avec ce manga qui ne se prend pas la tête qui n'est pas prise de tête on a eu je ne pense pas être le seul mais on a été plusieurs à avoir un petit peu de mal au début en fait par rapport au côté que ça ne se prenne jamais vraiment au sérieux notamment par rapport à certaines grandes échéances et tout quoique par rapport au dernier arc qui s'est terminé et aux échéances justement qu'il implique vis-à-vis de l'arc actuel mais pareil vis-à-vis de Doctor Stone donc fait à part le duo de Boichi et de Nagaki donc ancien auteur de One Punch Man avec Murata qui bosse maintenant avec One sur One Punch Man c'est important de le repréciser et bien Doctor Stone qui va aussi avoir droit à son adaptation d'animé donc cet été on en attend beaucoup 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 aussi dans le manga même si c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échéances notamment un très très gros arc parce que pour l'instant en fait il n'y a eu que 3 arcs dans Doctor Stone il y a eu l'arc d'introduction il y a eu le big gros arc sur lequel se sont centrés quand même pas mal de chapitres même si on est encore en dessous des 100 chapitres par rapport à Doctor Stone c'est ça aussi qui est assez ouf t'as l'impression que ça a duré depuis des années alors qu'en fait pas tant que ça et pour le coup donc l'arc actuel qui lui aussi c'est ça qui est bien avec chaque arc de Doctor Stone ça élargit un peu plus les horizons et les champs des possibles à chaque arc et l'arc actuel qui a démarré donc il n'y a pas très très longtemps tu vois pour le coup on ne sait vraiment pas dans quelle direction ça va se dérouler ça va se passer je ne sais pas si ça surpassera dans le manga je ne sais pas après peut-être qu'au-delà de ça avec l'anime forcément ça va être une année encore plus importante et charnière pour Doctor Stone en tant qu'oeuvre et en tant que comment on pourrait être qualifié ah j'ai plus le terme précis ouais en tant qu'oeuvre au sens propre et large du terme pas seulement en tant que manga mais c'est vrai que pour le coup vis-à-vis du manga je ne sais pas si l'arc actuel surpassera le précédent parce que quand même ils ont mis la barre très très haute avec toutes les échéances tous les événements qui se sont passés et tout ça et notamment la fin la fin qui nous a tous mis sur le cul littéralement mais voilà pour le coup toute manière on sait que l'arc actuel va rejoindre forcément vers la fin la fin de l'arc précédent pour parler à ceux qui suivent le manga qui voyaient un petit peu mes attentes aussi vis-à-vis de tout ça donc j'attends de voir dans quelle direction ça va partir voilà que les auteurs continuent de nous surprendre et de nous apporter ce petit vent de fraîcheur et 2019 devra être aussi l'année pour Doctor Stone peut-être pas autant que pour les autres mangas que j'ai cité précédemment mais aussi une année importante et peut-être même au-delà des espérances avec l'anime Wait and See on enchaîne parce que mine de rien on est déjà à 30 minutes de vidéos je vais faire quelques petits cuts après vous inquiétez pas ça ira un petit peu plus vite par rapport à ça mais voilà il fallait d'abord que je fasse les oeuvres du jump mais il y a encore d'autres très gros mangas aussi dont on va parler on continue du coup après les mangas du jump publiés donc en hebdo ouais je parlais de Boruto un petit peu après vis-à-vis du manga on va enchaîner avec les mangas de Weekly Channel Magazine alors une toute petite aparté avec un des mangas que je fais en review dans le Weekly Channel Magazine même si les chapitres ne sortent pratiquement jamais par rapport à Orien donc le nouveau manga de Shinobu Otaka dont on a eu à peine une 15-20 premier chapitre donc voilà c'est assez peu pour pouvoir vraiment se faire un avis vis-à-vis de tout ça c'est mine de rien quand même somme toute assez rafraîchissant et j'ai vraiment hâte de voir la suite même si bon on a encore passé encore trop tôt pour pouvoir vraiment juger même si bon il y a eu un tabac de petits événements qui sont passés au début vis-à-vis de l'introduction c'était même au-delà de ce que je pouvais imaginer on va dire en termes de en termes de background en termes de c'était quand même de la grosse introduction tu vois tant au niveau des chapitres qu'au niveau des événements qui se sont déroulés pareil par rapport aux petits arcs et cas suivis c'est vrai pour l'instant on a encore un petit arc introductif on introduit les persos on en ramène de nouveau tout ça donc voilà j'espère quand même que la team de traduction pourra nous apporter un peu plus de chapitres et peut-être je dis bien peut-être on va trapper le retard qu'on a pour qu'on puisse le suivre semaine après semaine mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner même si c'est vrai que ça va être très très dur de faire mieux que Maggie on va pas se mentir même si je continue d'espérer aussi une adaptation de l'arc final de Maggie comme pour Bleach comme pour pas mal d'autres mangas mais ça c'est un autre débat on va parler d'un autre manga aussi qui a démarré peu de temps après Orient mais que ce coup-ci on peut suivre semaine après semaine vu qu'il est dispo en simultrade sur les différents vendeurs Isneos et Kansai KiloClair Kobo Rakuten Amazon partout Eden Zero donc le nouveau manga de Mashima que j'ai beaucoup 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 apprécié sincèrement depuis le début qui m'a vraiment beaucoup plu alors après de comparer au début de Fairy Tail ça va être un petit peu compliqué vu que ça fait un moment que j'ai pas lu Fairy Tail notamment depuis le début et c'est vrai que Fairy Tail au début aussi c'était assez rafraîchissant donc hâte de voir ce que ça a donné mais c'est vrai que vis-à-vis de la fin de Fairy Tail où Mashima c'était vraiment un petit peu trop lâché et que c'était un peu parti en cacahuètes la sucette Eden Zero est quand même bien bien parti même si on va dire dans les derniers chapitres il se lâche peut-être un poil trop au niveau du fanservice voilà il s'était un petit peu abstenu au début alors que là c'est totalement assumé notamment vis-à-vis de l'arc actuel même si bon c'est aussi à noter encore un petit peu en introduction mise en place justement du groupe de personnages principaux et tout ce qu'il y a et qu'on a pas encore eu de très très gros arc bon c'est un petit peu normal vu que le manga est très très jeune encore mais voilà j'ai beaucoup d'espoir vis-à-vis de Eden Zero surtout que là vraiment même au-delà de Fairy Tail vu qu'on est un peu en space opéra ça offre beaucoup de possibilités par rapport à Mashima il peut vraiment faire tout ce qu'il veut au sens propre comme au figuré vis-à-vis de ses personnages et vis-à-vis de son intrigue et tout vu qu'on est dans l'espace et j'espère que ça lui permettra de pouvoir vraiment totalement se lâcher mais au sens propre du terme vraiment pas au sens figuré et pas au sens fanservice du terme et qu'il pourra comme il l'a déjà fait d'ailleurs depuis le début de Eden Zero il y avait quelques petits points notamment on attendait pas spécialement notamment vis-à-vis d'une petite thématique par rapport aux années et tout ce qui va avec et voilà tu sais je parle notamment d'une fin de chapitre qui nous avait tous pas mal marqué c'était le premier gros plot twist alors que quand même le manga est assez récent voilà fallait quand même le faire ça c'est un peu un posage de balls sur la table d'entrée de jeu donc voilà j'espère qu'il arrivera à confirmer en 2019 et que peut-être vers la fin de cette année on pourra avoir une annonce de l'anime pour voir ce que ça donnera alors peut-être à l'instar de Farytale il attend peut-être plus de temps j'en sais rien tu vois mais voilà j'ai hâte aussi de voir Eden Zero en anime même si dans le manga je continuerai de le suivre avec beaucoup d'impatience tous les mercredis à minuit comme à l'accoutumée désolé de ne pas avoir plus parlé que ça Eden Zero mais je parlerai un petit peu de Farytale la quête de 100 ans après mais c'est vrai que c'est encore un petit peu trop tôt mais on a bon espoir et surtout il y a un autre manga sur Lucky Shonen Magazine où j'ai encore beaucoup de choses à dire c'est Nanatsu no Taizai qui lui aussi devrait même pas se terminer ça aussi ça a été annoncé c'est officiel se terminer donc au courant de cette année 2019 et là pour le coup tu vois rien d'en parler ça a un petit peu des frissons parce que putain c'est tellement ouf cette oeuvre est tellement ouf à tous les levels même si putain c'est ça que voilà en même temps je fais le bilan 2018 comme je vous l'ai dit je suis extrêmement frustré de la saison 2 qu'on a eu c'est un truc de fou t'as d'ailleurs au moment où j'enregistre cette vidéo le film qui est sorti justement l'année dernière et qui a concentré tant d'efforts de l'équipe qui bossait sur la saison 1 qui était tellement excellente à l'époque bah vient de sortir en VOSTFR donc j'irai mater ce film je vous en ferai une petite vidéo j'espère ouais je vais essayer de le mater ce soir et je vous ferai la vidéo peut-être dans la nuit ou demain vu que demain je bosse pas donc je vais essayer d'en profiter pour faire tout ça mais putain ce film a intérêt d'être à la hauteur de à la hauteur des gens qui ont bossé dessus tu vois ce que je veux dire parce que si c'est voilà un film lambda entre guillemets ou OZF c'est ça qui m'énerve souvent avec les films d'animation à part de 3 exceptions quand ils sont canons genre comme Boruto ou même The Last quoi que The Last je l'ai pas tant apprécié que c'est The Last de Naruto Boruto je l'avais vraiment beaucoup apprécié mais regarde ils vont adapter dans l'anime après donc c'est rien de mon sonnerre de Omen et voilà et bah j'espère vraiment que ce film me décevra pas bref donc pour terminer avec l'anime donc quand même mon bilan de 2018 tu peux pas parler de 2018 dans la natsuz sans parler de l'anime même si je parlerais aussi de 2018 dans le manga ouais la saison 2 qui a quand même pas mal déçu bon pas autant qu'un autre anime qu'on citera un petit peu après dont le manga s'est terminé c'est d'ailleurs le gros manga qui s'est terminé en 2018 on en parlera un petit peu après mais voilà quoi c'est juste pas possible ils ont pas le droit c'est pour ça d'ailleurs que je suis content que la saison 3 n'ait pas été annoncée pour cette année peut-être pour 2020 ou après quand le manga sera terminé qu'ils fassent ça bien à la bien parce que voilà quoi c'est juste pas possible la saison 2 surtout avec les échéances qu'on attendait les gros points tout ce qui va avec bon ça va que ce qui arrive après et ce qui va sûrement encore arriver après sera encore plus ouf mais voilà quoi je peux en parler tu vois là l'introduction d'Escanor même si bon c'est vrai que c'était assez impressionnant sur le coup et tout mais en relativisant même le combat de Beniodas contre les commandements tu vois mais le reste trop rushé trop bâclé pas assez approfondi pas assez impactant pas assez marquant même le combat final contre Froderine voilà quoi c'est ouais à oublier encore une fois cette saison 2 même si bon dans le manga heureusement justement ça compense tu vois par rapport je parle pas spécifiquement ça compense oui par rapport à ce qui est sorti en 2018 mais la saison 2 en manga elle aussi voilà elle est à la hauteur justement de tout ce que ça implique bref donc je vous disais 2018 en manga vis-à-vis de Benodatsu c'est vrai que c'était une année charnière cruciale centrale tout ce qui va avec vu que c'est cette année là durant cette année là qu'on a appris qu'on était lentement mais sûrement vers la fin et même qu'on était dans l'arc final actuellement aussi ça aussi c'est important de le rappeler de le spécifier de le notifier très clairement depuis que j'ai commencé Nanatsu c'est l'année qui va le plus se laisser sur le cul littéralement tu vois à tous les levels par rapport à tout ce qu'on a appris tous les événements qui se sont passés encore une fois plot twist slash révélation slash combat slash tout même si 2019 c'est sûr et certain alors peut-être pas tant que ça niveau révélation parce que niveau révélation bah ça y est quoi j'ai envie de te dire ah oui et même révélation tu vois j'en pensais à une mais il y en a une autre voilà qui vous savez a même fait partir des gens de ma chaîne quand ils ont vu ma réaction par rapport à une certaine révélation et je ne l'ai toujours pas digérée cette putain de révélation merde voilà je dirais pas ça concerne qui tu vois pour pas spoiler ceux qui n'ont pas démarré mais putain celle-là elle ne veut pas passer même si bon comment on pourrait qualifier euh ah là là j'accepte je comprends mais je ne cautionne pas voilà j'ai fait un peu mon doigt on va dire par rapport à tout ça et justement maintenant j'attends de voir ce que ça va donner voilà tu nous as raconté ça tu nous as révélé tout ça pour quelle finalité montre nous la suite tu vois alors on a commencé un petit peu à la voir forcément sur fin 2018 mais là on attend forcément de voir pour quelle finalité parce que forcément si tu nous as amené un tel plot twist une telle comment on pourrait qualifier une telle révélation qui nous paraît à tel point qu'elle nous a paru même incohérente au début et bah voilà maintenant on a envie de voir jusqu'où ça va aller pour quelle finalité je m'excuse oh je me suis mouché qu'une fois en 40 minutes je me suis même pas mouché quand j'ai coté excusez-moi mais voilà donc ouais pour 2019 il faut vraiment que là pour la finalité parce que oui Nanatsu se termine et bah que ce soit à la hauteur de tout ce qu'on a eu précédemment que ce soit donc des plot twists qui ont été décevants ou pas ça a laissé personne indifférent pour toutes les grandes échéances qui ont su marquer et jalonner cette oeuvre tout au long de son récit tout au long de cette histoire même si c'est vrai que la première saison est donc le premier gros bigar que les 100 premiers chapitres ça servait plus d'introduction et que ça a vraiment commencé à devenir complètement ouf à partir des à partir de l'arrivée des commandements forcément et de tout ce que ça a impliqué par rapport à la suite mais voilà là dessous j'espère enfin je pense et j'espère que c'est une oeuvre dont on se rappellera justement dans les années dans les années à suivre dans les années à venir à la postérité et de dire que voilà il y a eu Naruto, Bleach, One Piece il y a eu Monster Trio même Quatuor avec Hunter Hunter mais de dire que parmi les mangas qui auront su prendre le relais après enfin même si Nanatsu a démarré avant que Naruto tout ça se termine mais voilà il est quand même la génération d'après et il fait un peu la transition en fait entre la génération de Naruto et de My Hero Black Flower tout ça et ben voilà de dire qu'il y aura eu aussi Nanatsu qui aura su marquer son époque et son temps en tant que bon Neketsu des familles comme on les aime et même bien plus encore tu vois avec ses thèmes de médiévalo fantastique hâte de voir à la fin vraiment hâte de voir à la fin une de mes grosses attentes pour 2019 après vient un petit seinen des familles qui est aussi hebdomadaire après on passera en bimensuel mensuel tout ça tout ça ouais je t'ai vu cette vidéo va être très longue même si ça va aller un petit peu plus vite vu qu'il y en a un petit peu moins Kingdom Kingdom qui aura eu une année 2018 complètement folle bah déjà déjà la première chose logique forcément l'année qui aura vu enfin un de nos rêves être exaucé avec la publication des tomes en France putain et ça aussi c'est ça qui va être tellement génial avec 2019 bah c'est le rattrapage qu'on va avoir avec le tome parce qu'on va en avoir plus que l'année présente tu vois on a terminé 2018 avec les 10 premiers tomes là on va en avoir j'ai fait le calcul je crois 32 plus enfin je sais plus si on va arriver genre au tome 35 aussi on aura 35 tomes de plus mais voilà quoi en 2020 normalement on devrait avoir rattrapé notre retard sur la publication japonaise d'ailleurs je vous en joue encore une fois merde bon je le rangerai après pour éviter d'abîmer tout ça je vous en joue d'ailleurs à prendre l'abonnement sur animstore je vous mettrai le lien en description rappelez le moi d'ailleurs si jamais j'oublie de le mettre pour que vous puissiez vous abonner donc c'est un abonnement tu payes exactement le même tarot qu'en magasin sauf qu'en plus tu as le droit tu as le droit à avoir la petite box en plus collector pour pouvoir ranger des tomes de kingdom donc il y en a tous les 10 tomes donc celle là elle est censée pouvoir contenir les tomes à 10 bon même si je les ai pas encore mis dedans mais voilà quoi bordel si ça c'est pas de la box qui clac je sais pas ce qu'il te faut surtout pour le même tu payes le même prix je crois même un poil un petit peu moins qu'en qu'en librairie tu as les tomes en avance donc que demande le peuple c'est pour à peine 13 balles et quels je crois par mois donc tu payes enfin je vous réexplique vite fait le processus tu reçois 4 tomes tous les 2 mois donc grâce à cet abonnement là mais tu payes 2 tomes tous les mois enfin grosso merdo voilà ça sert à rien au même tu payes pas plus que ce que tu reçois c'est juste que pour eux pour un système de praticité et tout c'est plus simple pour eux d'envoyer 4 tomes tous les 2 mois même par rapport aux impressions et tout ce qui va avec donc voilà un gros 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 big up aux éditions Median et un grand merci du fond du coeur encore une fois pour Kingdom simplement pour nous avoir permis de réaliser un rêve et d'avoir justement ce chef d'oeuvre ce bijou dans nos mangas tech voilà qui doit être présent à l'instar de One Piece à l'instar de Naruto à l'instar de Berserk à l'instar de Bleach à l'instar de Hunter Hunter à l'instar de pas mal de tout grand manga de Dragon Ball tu sais pourquoi j'ai pas dit Dragon Ball parce que j'ai pas encore je les ai pas encore dans la manga tech mais bon promis cette année je me prends la perfecte édition et voilà et je vous montrerai ça quand je les aurai mais voilà je vais tous les prendre d'un coup et donc forcément ça va avoir un certain coup mais voilà oui bien évidemment que je crois que le plus important à avoir c'est Dragon Ball peut-être avec One Piece ça se joue et Berserk putain Berserk on en parlera un petit peu après aussi mais voilà Kingdom évidemment évidemment quoi d'autre que Kingdom mérite d'être dans une manga tech ne serait-ce que pour la qualité de ses dessins putain ah là là c'est con que j'ai pas une belle planche là sur la main ah quoi que si regarde regarde-moi la qualité de ses dessins c'est pas la classe ça ah là là donc Week Kingdom pardon je me perd tellement ma hype et grande d'ailleurs putain j'attends tellement le prochain chapitre avec tellement d'impression ça est sorti il y a une semaine on a même pas encore eu la trad bref mais en tout cas voilà Kingdom qui a eu une année 2018 extrêmement riche avec un des incisnels plus gros arcs depuis le début qui continue justement qui a continué en 2018 et qui continuera en 2019 qui j'espère aura son dénouement en 2019 en attendant d'autres gros arcs parce que ouais Kingdom justement c'est ça qui est génial c'est que c'est loin d'être terminé tu vois à la différence des mangas que j'ai cités précédemment ça se terminera bien après One Piece peut-être même que ça ira jusqu'à 2000 chapitres j'en sais rien enfin jusqu'à 1000 chapitres c'est quasiment sûr et certain vu tout ce qu'il y a encore à raconter donc voilà on sera là pour suivre tout ça et comme je vous l'ai dit Kingdom c'est le One Piece du Seinen tout simplement mais tout simplement pas tant que ça par rapport comment je pourrais vous dire ça enfin c'est c'est pas tant si One Piece que ça enfin c'est vu que c'est un manga historique mais niveau hype niveau charisme des personnages niveau niveau ouais niveau arc niveau échéance niveau évolution putain c'est ça aussi qui est important de préciser et de notifier niveau grands événements voilà ça n'a strictement rien à envie à One Piece donc si t'es fan de One Piece League Kingdom tu vas kiffer tu ne peux que kiffer c'est tout on passe au bimensuel ouais bah ouais parce que forcément pour Kingdom je peux pas trop rentrer plus que c'est dans les détails parce que sinon c'est spoiler obligé et vu que vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir démarré je préfère vous teaser plutôt que rentrer plus que c'est dans les détails mais voilà bonne année et que ça continue pour Kingdom et qu'un vrai studio se penche peut-être sur une adaptation à faire en anime ou en remaster je pense à David Productions voilà si jamais vous passez par là vu que vous aimez bien faire un déri bout bah faites-en pour Kingdom ils le méritent amplement et par pitié pour ceux qui n'ont pas démarré ne battez pas l'anime ne battez pas l'anime c'est voilà c'est péché c'est une insulte à l'oeuvre originale lisez le manga ça se lit tout seul les dessins sont magnifiques t'as zéro excuse même si t'es plus à l'anime que le manga tu as zéro excuse bah rien donc on va passer en bimensuel j'aurais pu même en parler tout à l'heure je suis con Ferretel la quête de 100 ans j'ai bien la transition de parler ouais on va passer de Kingdom bah Ferretel la quête de 100 ans bon pas trop de choses à dire sur Ferretel la quête de 100 ans vu que c'est pas très très long pour l'instant et que c'est pas un petit speed-off des familles donc il devrait peut-être se terminer cette année je sais pas c'est à voir si Mashima veut rallonger peut-être un petit peu plus pour l'instant je trouve quand même que ça tu vois il nous a dit on va aller de là à là et bah je trouve que pour aller jusque là pour l'instant on est encore un petit peu là tu vois donc bon à voir comment ça évoluera le rythme après tant qu'il prend la peine justement de bien raconter tout ce qu'il a de faire tout ce qu'il a fait même si pour moi l'idéal je le redis encore une fois ici même si je l'ai déjà dit dans les différentes reviews bah ça serait que la version manga se termine au moment où la la punaise la saison finale de l'anime se termine donc c'est à dire vers septembre octobre 2018 même si j'y crois pas trop personnellement même si bon le cas échéant si elle est adaptée en anime en 2020 en peu près en même temps que DM0 ça me dérangerait pas plus que ça on verra bien j'ai pas trop trop de choses à dire sur cette quête là parce qu'on en a encore au début même si il y a déjà une dizaine de chapitres qui sont sortis 15 d'ailleurs si je n'ai pas de bêtises donc ouais hâte de voir comment tout ça va évoluer mais voilà si t'as bien aimé le fairy tale justement de fairy tale de la fin ou même le fairy tale tout court toi le fairy tale voilà l'esprit fairy tale même si Mashima n'est pas au dessin faut quand même noter voilà point important que son assistant donc qui le remplace au dessin c'est Mashima il est au scénario elle fait vraiment d'excellents boulots et que même moi bon après voilà je suis pas tant si grand amateur de fairy tale que ça même moi à mon échelle je vois pas la différence entre le dessin de Mashima et son assistant et franchement il fait du super bon boulot donc ne serait-ce que pour ça n'hésitez pas à y aller voilà c'est du fairy tale comme on l'aime j'ai envie de te dire donc n'hésite pas fonce deux chapitres qui sortent chaque mois on passe au mensuel et au mensuel aussi il va y avoir beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer on commence pardon excusez moi on commence avec un manga qui va peut-être se terminer c'est Platinum End donc le nouveau manga enfin nouveau manga depuis deux ans des auteurs donc de Death Note à savoir Sugumi Oba et Takeshi Obata qui devrait donc je pense sincèrement même si ça n'a pas été encore annoncé là aussi ça prendra avec des pincettes se terminer je pense en 2019 vu que pour le coup vu que ça va je te dis un petit peu c'est un mix entre Death Note et Battle Royale et comme tu le sais en général que ce soit Battle Royale ou ses dérivés que ce soit King's Game tout ça et tout ça implique que ce soit pas spécialement excessivement long tu vois et même si certes Platinum End est un mensuel et ben on avance enfin les auteurs avancent avancent quand même pas mal tu vois un rythme assez assez intéressant d'ailleurs le premier chapitre ne devrait pas trop tarder vu qu'on est vu qu'il sort en chaque début de mois je le reprécise là aussi et du coup pour moi je pense que 2019 ça peut être une bonne année pour clôturer Platinum End alors c'est vrai que je trouve que c'est un manga qui est un peu sous-coté on n'en parle pas spécialement plus que ça d'ailleurs il n'y a pas d'anime qui a été annoncé bon après en même temps c'est vrai que c'est assez trash ça pourrait très clairement être un Seinel et pour le coup et ben pour ma part en tout cas moi je n'ai pas spécialement été particulièrement été déçu tu vois il y a quand même une bonne grosse partie des familles d'ailleurs qui s'est terminée justement début 2018 si je ne dis pas de bêtises avec encore une fois un beau parallèle qu'on peut faire avec Death Note je n'entendrai pas parce que c'est dans les détails mais si tu as le Death Note et que tu as le Platinum End tu vois à quoi je fais référence et forcément ben après il faut continuer il faut terminer et pour le coup ben là même si c'est vrai qu'avec pas mal de petits points qui ont été introduits justement pour aller très clairement justement aux portes de la fin enfin c'est difficile de parler de ça justement avec des mangas comme Death Note et Platinum End parce que tu ne peux pas vraiment parler d'art qu'il y a une grosse intrigue tu vois un d'un point mais c'est pour ça que les mangas ne sont pas si longs et là par rapport à Platinum End je pense ben ouais on est je dirais à peu près à 80-90% de l'histoire et là on rentre vraiment je pense dans la partie finale avec avec les dernières grandes échéances justement qui commencent à être introduites et j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer parce que ça à mon avis tu vois peut-être qu'on ne parle pas spécialement trop du récit pour l'instant mais j'espère sincèrement et je pense que la fin risque de marquer pas mal de monde et ben oui notamment par rapport au côté à l'aspect Battle Royale que justement n'allait pas à Death Note et c'est peut-être ça justement qui fera un peu la différence et qui fera que peut-être Platinum End alors je ne dis pas qu'on se rappellera plus que Death Note je ne pense pas que ce soit possible tu vois mais si on peut ne serait-ce se rappeler des deux Platinum End que pour la fin et ben je pense déjà que ce sera une belle réussite pour notre beau duo de Obata et de Bassemse hâte de voir tout ça l'attaque des titans quoique non j'ai d'abord envie de parler de Boruto et de Dragon Ball Super un petit peu avant pour être tout à fait franc avec vous parce que l'attaque des titans on va en parler ça va être la grosse partie finale en fait je pense de cette vidéo et puis on parlera des autres mangas qui ont des publications un petit peu plus spéciales mais voilà il faut quand même qu'on parle aussi de l'attaque des titans quand même pas mal alors avant de parler de l'attaque des titans on va d'abord parler de Boruto Boruto qui mine de rien avance pas mal avec une grande échéance qui est arrivée courant 2018 et qu'on pensait pas qu'il allait arriver aussitôt et donc qui a forcément son impact on va dire vis-à-vis de l'arc actuel dans le manga et pour le coup pour Boruto je m'attends à une année 2019 qui promet d'être elle aussi très très riche alors pour mon avis sur l'anime encore une fois j'en parle dans l'autre vidéo spéciale vis-à-vis de mes attentes pour 2019 notamment avec un gros arc aussi actuellement dans l'anime mais voilà vis-à-vis du manga forcément ça continue à avancer je sais pas du tout quand est-ce que là donc là on a eu aucune annonce et je pense pas que ça se terminera non plus cette année mais on va à mon avis pas mal avancer et je pense vraiment que vis-à-vis du manga Boruto c'est cette année qu'on va vraiment avoir beaucoup 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 de choses parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal attendu pas mal pris notre mal en patience avec notamment la restitution de l'arc du film et tout dans le manga qui était pas si ouf que ça d'ailleurs dans le manga donc voilà quoi hâte de voir vraiment ce que ça va apporter en plus-value surtout que là ils sont totalement en roue libre et qu'on attend pas mal de de grosses échéances sincèrement vis-à-vis de Boruto notamment vis-à-vis de quelques persos qui ont été teasés et sur lesquels on attend pas mal de choses toi-même tu sais si tu me connais si tu suis les reviews des chapitres de Boruto je m'excuse encore une fois si j'en parle pas plus que ça mais j'attends de voir justement de voir ce que ça va donner et surtout j'ai pas mal de choses plus de choses à dire justement vis-à-vis d'autres récits pardonnez-moi et merde j'en ai déjà parlé pas mal justement dans les reviews de Boruto Dragon Ball Super alors Dragon Ball Super qu'on pensait qu'il allait se terminer que ce soit vis-à-vis de l'anime ou que ce soit même vis-à-vis du manga tu vois avec l'arc de la survie de l'univers et donc le manga nous a surpris avant même que le punaise que le film de Broly ne sorte avec l'annonce d'un tout nouvel arc un arc qui se passe après le film Broly ça a été confirmé d'ailleurs avec le début de Stark là dans le manga ça peut être contre le renouveau Dragon Ball Super sincèrement et j'espère d'ailleurs que ce sera le cas d'ailleurs on n'a pas eu d'annonce vis-à-vis de la reprise de l'anime de Dragon Ball Super et sincèrement je pense que c'est pas spécialement une mauvaise chose que le manga prenne vraiment une bonne avance sur l'anime et je pense d'ailleurs que l'anime forcément réadaptera dans un premier temps le film de Broly alors ce sera peut-être pour 2020 comme ça ça nous laissera bien le temps de digérer le film Broly déjà dans un premier temps et surtout ça sera pas contre-productif parce que c'est aussi qui était bien à l'époque dans l'anime entre guillemets tu vois quand il réadaptait Fuketsu Noeuf ou Battle of Gods c'est que c'était les films ils étaient sortis Fuketsu Noeuf qui étaient sortis un an avant justement le début de l'anime de Dragon Ball Super donc c'est c'est pratiquement sur et certains qui vont faire à peu près la même chose vis-à-vis de l'anime vis-à-vis de l'anime maintenant vis-à-vis du film Broly et que pour le coup entre temps ça permettra au manga de prendre une petite année d'avance tranquille pourvu que ça se passe ou que ça se fasse bien mais en tout cas vis-à-vis du manga parce qu'on va quand même parler du manga c'est ça qui nous intéresse vu qu'il va continuer en 2019 et ben en tout cas pour l'instant vis-à-vis du premier chapitre qu'on a eu de ce nouvel arc et ben on a de bonnes échelles enfin ça démarre plutôt bien ça même si bon on a qu'un chapitre donc c'est assez chaud de pouvoir juger mais en tout cas vis-à-vis de tout ce qu'on a eu pour l'instant ça semble plus Dragon Ball-esque à l'ancienne même DBZ-esque même Bou-esque j'ai envie de te dire ben oui forcément il y a un petit lien avec Boubou je vais le dire un petit peu mais ouais pour le coup j'ai vraiment 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 hâte de voir ce que ça va donner cet arc-là cette année pour 2019 et ça peut être l'année justement du renouveau peut-être de la reconquête peut-être pour Dragon Ball Super en tout cas vis-à-vis du manga en l'attendant peut-être mieux et même une échéance forcément fatidique et décisive pour 2020 même si bon on se fait plus trop trop d'illusions mais attendons de voir parce qu'en tout cas pour l'instant même si on a eu qu'un seul chapitre et ben ça partait plutôt pas mal ça cassait pas trois pattes à un canard non plus même si il y a quand même pas mal de choses qu'on attend notamment un point important par rapport au nouveau personnage introduit avec ce nouvel arc on va passer aux publications spéciales parce que ouais j'ai vraiment envie de garder la tag de distance pour la fin parce que j'ai trop de choses à dire dessus en fait c'est pour ça alors One Punch Man dans un premier temps et ben Murata Sensei nous a sorti enfin bon on se tagnouille mais on avance un petit peu quand même tu vois avec One Punch Man si bon je dis on se tagnouille on a quand même pas mal avancé on va pas se mentir et on a eu vraiment des chapitres énormes cette année tant au niveau de la longueur au niveau des dessins au niveau de tout et d'ailleurs forcément la saison 2 on attend encore plus aussi vis-à-vis de tout ça mais d'un autre côté c'est vrai que One je pense qu'il a pratiquement fini le webcomics au point où il doit en être tellement tellement Murata prend son temps pour terminer justement les arcs actuels qui s'entremêlent un petit peu tu sais les deux auxquels on fait référence si bon maintenant on est dans un gros arc tout confondu mais à la base on était dans un arc un petit peu plus petit qui s'est élargi et qui est un petit peu fusionné avec l'arc actuel tu vois et le précédent la petite fusion des familles qui fait bien plaisir et pour le coup j'espère qu'au moins en 2019 on aura la finalité de ce arc là parce que quand même ça fait quelques années qui dure un petit peu avec Murata bon je me fais pas trop de soucis non plus par rapport à ça surtout qu'il sait pertinemment qu'il peut arriver le problème en un voir deux chapitres avec Saitama forcément on connait un petit peu la chansonnette depuis le temps mais voilà quoi c'est vrai que c'était quand même une année 2018 assez cool on a eu quand même des chapitres encore plus ouf les uns que les autres et on a d'ailleurs terminé en beauté enfin même si on a pas encore eu le chapitre qui clôture officiellement justement 2018 traduit en tout cas pour le chapitre 100 qu'il a choisi d'appeler le chapitre 100 c'était quand même bien à la hauteur de son récit et on a encore plus hâte de voir la suite et cette évolution là même si je pense que la hype va être encore plus importante pour la saison 2 de l'anime que pour le manga même si à mon sens elle devrait être autant pour l'un que pour l'autre ah sincèrement sincèrement vous n'allez pas perdre au change autre manga à la publication un petit peu plus spécial bon pour One Punch Man je devrais tout mettre avec les mensuels mais voilà tu peux avoir plusieurs chapitres dans le mois des fois tu peux avoir un mois sans chapitre voilà je lis un peu là dedans on va parler d'un manga qui lui a une publication trimestrielle c'est Dee Grayman donc quoi qu'il y a très très peu de chapitres assez brièvement pour Dee Grayman 2019 je pense pas que ce sera encore une fois l'année non plus où Dee Grayman se terminera même si l'auteur nous parle comme toujours l'auteur féminin d'ailleurs qu'on est dans l'arc final et qu'il y a de grandes échanges justement qui approchent et on le sent justement à chaque chapitre mais bon c'est pas avec une vingtaine de pages et une soixantaine de pages à l'année qu'on va arriver à la fin tu vois ce que je veux dire limite One Piece à ce rythme là One Piece se terminera avant Dee Grayman donc je sais pas si l'auteur devrait je sais pas confier ça à un assistant faire juste les crayonner ou autre chose je sais pas je sais pas ce que l'auteur devrait faire on en reparlera un petit peu après d'ailleurs avec Hunter X Hunter mais c'est compliqué enfin même pour Hunter X Hunter je trouve que c'est moins un problème que pour Dee Grayman ça dépend comment on se positionne je reviendrai un petit peu après la tueur sur HXH mais pour Dee Grayman c'est vrai que c'est compliqué surtout qu'on sent qu'on est vraiment pas loin de la fin mais qu'on arrive pas à y aller c'est ça qui est juste chiant avec le rythme trimestriel aussi on oublie pratiquement à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé dans le précédent et on va pas se mentir même au niveau du contenant à part peut-être le dernier chapitre en date si mes souvenirs sont longs on a quand même un petit peu stagnouillé cette année aussi donc ouais 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 bah là il faut que l'auteur trouve une solution parce que ça peut pas bah non ça peut pas durer sans péternellement cette affaire Hunter x Hunter d'ailleurs la transition est au-dessus de trouver bah HXH qui a quand même bien avancé et puis bah Togashi Sensei qui nous a pas sorti non pas 10 mais 20 chapitres cette année donc mine de rien on a quand même bien avancé dans HXH enfin bien avancé vu comment l'arc va être fat entre guillemets et les arcs qui vont suivre derrière vont l'être aussi c'est un peu un euphémiste de dire ça mais quand même quand même j'ai pas envie de faire la fin de bouche parce qu'on a quand même eu des chapitres d'excellentes factures cette année pour HXH on va pas se mentir toujours ce tram de complot de tout ce que tu veux de brigade de mort d'échéance de pouvoir de naine tout simplement en fait encore une fois de faculté de bête de naine et tout ce qui va avec c'était complètement fou et je pense sincèrement que l'année à venir va être encore plus folle tu vois encore une fois vis-à-vis de tout ça et vis-à-vis de l'arc actuel donc sous tram de guerre de succession encore une fois tu vois sous hashtag 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 Younger Games hashtag hashtag Battle Royale quand même tu sais et ouais c'est pas péjoratif d'employer le terme de Battle Royale donc ouais vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer parce que même si certes on voit pas Gon et puis Killua tu vois donc je sais qu'il vous manque pas mal peut-être qu'on les reverra cette année je sais pas peut-être qu'il faudra une petite transition à un moment donné mais en tout cas cette année vraiment promet elle aussi d'être très très riche et j'attends vraiment déjà avec impatience la prochaine salve de 10 chapitres que Togashi va nous distiller c'est pas du tout à quel moment ça se produira mais voilà s'il peut continuer encore une fois à ce rythme là même si ça prendra du temps au moins on avance tu vois et 10, 20 chapitres 20 chapitres de 20 pages chacun je te laisse faire les comptes ça fait pas moins de 400 pages c'est pas 60 toi même tu sais si j'ai bien fait si j'ai bien fait les comptes ah la 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 non même pas qu'est-ce que je te raconte non c'est plus de 400 ouais si j'attends ma petite calculette viens moi en aide alors tac que je dise pas de bêtises non si c'est ouais si c'est bien 400 pages putain je sais pas pourquoi je me prends on va peut-être comme ça ça va vraiment mal moi des fois enfin bref continuons 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 c'est qu'en fait 400 ça me parlait c'est pas si énorme que ça mais c'est déjà pas ouais si c'est quand même pas mal par rapport à 60 continuons avec Berserk alors Berserk c'est un peu la déception de cette année ouais 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 et ouais je pensais pas mettre cette phrase là enfin non même pas parce que je me rappelle on a pas eu beaucoup de chapitres de Berserk cette année mais on en a quand même eu un putain un qu'on attendait depuis au moins 20 piges sa mère non non je peux pas rien que pour ça excusez moi pardon pardon Miura Sensei j'ai pas le droit de dire ça j'ai pas le droit de dire que c'est décevant mais enfin je peux permettre cette petite aparté c'était un poil décevant par rapport au fait que ça fait X mois qu'on a pas eu de chapitres c'est juste par rapport à ça mais sinon 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 par rapport à ce qu'on a eu on a vraiment pas eu beaucoup on a dû avoir 3-4 chapitres dans l'année à tout cas c'est grand max j'ai même pas vérifié mais on en a eu un qui nous a tous mis sur le cul rien que d'y repenser je te jure j'ai des frissons tellement ce chapitre était parfait tu vois j'emploie souvent le terme d'épisode parfait tu vois chapitre parfait tout ce qui est vrai mais sincèrement depuis que je commence à lire des mangas j'ai pas lu un chapitre qui se rapprochait plus de la perfection que celui-là tellement il est parfait mais de tout point de vue enfin allez peut-être pas dans son intégralité voilà si tu veux vraiment faire la fin de bouche mais sur la fin la fin de chapitre mon gars j'en ai lu des fins de chapitre j'en ai vu des fins de chapitre ouf badesse tout ce que tu veux mais une fin de chapitre comme ça ah non de ce level-là non j'ai pas lu et c'est pour ça d'ailleurs que j'attends avec impatience que Gléna nous sorte le tome 40 parce que putain à l'heure ce chapitre est à la hauteur de Berserk et à la hauteur d'un tome 40 de Berserk et qui a plus de bah quel manga le plus eu que je fais en review en fait tout simplement vu qu'il a démarré bien avant One Piece dans les années 80 qu'il a démarré mais avant ma naissance pour te dire donc voilà c'est quelque chose et j'espère bah que pour le coup Miura Sensei reprendra du service en 2019 on sera là pour le voir en tout cas et d'ailleurs maintenant que j'y pense mine de rien je dis on a pas tendance c'est que ça on a quand même terminé quelque chose qu'on attendait là aussi depuis pas mal de temps et c'est d'ailleurs lié avec ce chapitre complètement ouf et maintenant bah on attend la suite et l'arc final pour le coup mais de rentrer vraiment les deux pieds dans le plat dans l'arc final ce reste pour 2019 on l'espère de tout coeur on continue ce coup-ci pour de bon on y arrive l'attaque des titans avec encore une fois 2018 bah une année pfff fatale ah ouais 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 parce que là je suis en train de me remémorer tous les événements de 2018 bah tu vois là encore une fois j'ai des pressions qui commencent un petit peu à pointer le bout de leur nez parce que c'est vrai que c'était une année là aussi complètement folle mais c'est c'est vraiment pas un euphémisme de le dire vis-à-vis de l'attaque des titans même avec le début de la saison 3 avec la partie 1 de la saison 3 qui n'a certes pas plu à tout le monde mais qui était importante aussi tu vois par rapport aux origines et qui fait aussi un certain déco avec le manga par rapport à certains autres aspects tu vois des origines on aura l'occasion justement d'en reparler quand la saison 4 parce que je pense même pas que ce sera pour la saison 3 ça sera pour la saison 4 donc pas avant la SNK sera terminée tu vois je pense d'ici que la saison 4 pointe le bout de son nez donc on n'aura pas la fin de la saison 3 avant juillet 2019 enfin juillet de cette année et on n'aura pas la saison 4 je pense avant 2020 c'est pratiquement sur et certain et d'ici là je pense que le manga sera terminé et c'est là aussi que je voulais en venir c'est pour ça que je garde ça sous le coup depuis tout à l'heure là aussi certes ça n'a pas été annoncé officiellement que c'était l'année où SNK allait se terminer mais ça a été annoncé officiellement par contre par Isayama Sensei que 2019 était l'année enfin qu'en 2019 et même fin 2018 on était entré dans l'arc final des SNK tu vois ce que je veux dire donc voilà ceux qui sont un jour dans le manga vous vous en doutez ça paraît difficile que 2019 à moins après bon c'est vrai que c'est un mensuel et c'est vrai que voilà il peut il peut rallonger enfin il peut voilà ça peut se terminer en 2020 mais à mon sens vraiment je pense que ça serait c'est l'année idéale en plus on est pile poil 10 ans après le début du manga si je ne dis pas de bêtises pour pouvoir boucler la boucle il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux que cette année pour pouvoir boucler la boucle vis-à-vis de SNK et surtout point le plus important et je vous en ai parlé lors de la sortie du dernier chapitre c'est que Isayama Sensei a déjà réalisé le crayonné de la dernière case de SNK et je l'ai maté ce con que je suis cette case bon même si je ne sais pas trop explicitement qui c'est censé représenter j'ai ma petite idée sur la question forcément même si voilà mais par contre de savoir comment on va en arriver de là où on en est actuellement dans le manga à cette case finale je ne sais pas du tout tu vois mais je ne sais pas du tout et je ne sais même pas enfin je te dis cette case finale c'est qu'un crayonné ça peut être plein de trucs tu vois ce que je veux dire même si forcément il y a quelques petites idées qui gèrent à gauche à droite on n'a aucune information sur le contexte le lieu l'endroit où se passe où se déroule cette case finale t'en dites bien mais voilà quoi ça va être un truc de fou je ne veux pas rentrer plus que ça dans les détails mais pour te dire que Isayama Sensei s'il a déjà fait ça c'est qu'il voilà même si comme il dit des fois il a un peu le syndrome de la page blanche et tout il doit voir grosso merdo où est-ce qu'il va déjà et comment il va y arriver et je pense sincèrement qu'en 12 chapitres donc quoi pour cette année il a de quoi faire il a de quoi faire et vu comment c'était terminé d'ailleurs le dernier chapitre de 2018 on va pas être déçu oh que non on va pas être déçu et à mon avis on va déjà démarrer 2019 très très fort et j'ai vraiment vraiment hâte de voir tout ça et en 2018 justement on aura été une année vraiment complètement complètement ouf aussi pour SNK surtout en manga surtout 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 en manga peut-être pas autant que 2017 parce que c'est vrai que 2017 il y avait eu vis-à-vis du manga je te parle et même vis-à-vis de l'anime aussi c'est vrai avec la reprise mais voilà 2019 peut peut-être être à la hauteur de 2017 même si 2018 n'a pas à rougir de ce qu'elle a produit tant vis-à-vis de l'anime que du manga donc à voir parce que là aussi ça va être quelque chose de complètement flic ah bah tu vois finalement tant que ça j'ai pas parlé si longtemps que ça de SNK mais voilà c'était pour te dire que c'est vraiment quelque chose que j'attends à un point t'as même pas idée donc les animes je vous ai dit je vous en ai parlé dans notre vidéo alors ah bah tiens on va parler quand même des mangas qui sont qui sont en pause pourquoi j'en ai mis un en pause ah ouais non parce que c'était de l'anime oulala alors attends 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 je me modifie juste ça vite fait tac 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 ah ouais les animes qui sont en pause bon bah j'attends c'est vrai que bah oui forcément mais alors attends c'est forcément impacté Hunter Hunter on attend le retour même si ça arrivera peut-être jamais je fais juste une petite aparté là-dessus Maggie pareil Bleach pareil ça aussi j'en parlais dans l'autre vidéo Berserk Berserk c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé qui continue justement cette adaptation avec celle qu'on avait eu en 2016 et même en 2017 aussi c'est vrai avec la saison 2 pas sûr qu'on l'ait si le manga reprend peut-être pas plus que ça même s'il y a encore il y a encore de la marge tu vois jusqu'à ce qu'il rattrape là où on en est on verra bien même si bon c'est pas le truc que j'attends le plus Ah Oh No Exorcist Oh No Exorcist c'est vrai que j'en ai pas parlé plus que ça j'en ai même sur la chaîne j'en ai pas encore spécifiquement trop parlé à part pour les reviews de la saison 2 de l'anime s'il y a une saison 3 qui pointe le bout de son nez même si rien n'a été annoncé bien entendu je vous en parlerai en review mais dans le manga là aussi je pense même si j'ai pas mal de retard mais même avant que justement j'ai ce retard là avec vers chapitre 100 et tout et c'est un mensuel je pense que 2019 aussi peut être une année très très importante et que là aussi même si ça se termine pas cette année on est plus proche de la fin que du début vis-à-vis d'A Oh No Exorcist on aura l'occasion j'espère d'en reparler je mets ça en stand-by au conditionnel c'est comme pour Détective Conan mais on aura l'occasion d'en reparler putain d'ailleurs Détective Conan oh là là Digreman en manga oh Digreman en animé pareil là aussi faut attendre je pense aussi que je pense pas qu'il y aura une reprise de l'anime de Digreman tant que le manga sera pas terminé donc on verra pareil pour l'anime dans Dragon Ball Super dont j'en ai parlé tout à l'heure il y a les séries aussi alors Détective Conan juste avant qu'on termine avec les séries parce que oui les séries on en attend aussi pas mal tout comme les films Détective Conan j'attends que le manga reprenne un rythme un petit peu plus régulier parce que voilà Aoyama Sensei sort 2-3 chapitres à gauche à droite de temps en temps tu vois et ça reprend pas voilà ça reprend pas autant ça reprend pas à l'ancienne tu vois c'est ce que tu vois avec un rythme régulier donc on verra ce que ça va donner mais là aussi on est vraiment vraiment très très proche de la fin de Détective Conan en tout cas par rapport à la grosseur de l'oeuvre à plus de 1000 chapitres donc on verra bien parce qu'il nous a quand même disé des trucs 2018 ça a été une année complètement folle pour Détective Conan toutes les fans de Détective Conan d'ailleurs peuvent en témoigner j'ai rattrapé mon retard d'ailleurs de Détective Conan cette année là pour ça et j'ai vraiment pas regretté tu vois donc vraiment foncez 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 que ce soit vis-à-vis de l'anime que ce soit vis-à-vis du manga je sais que c'est long mais croyez-moi que quand vous allez rattraper votre retard vous allez être tellement choqué vous allez vous dire putain mais heureusement que je suis là heureusement que j'ai rattrapé mon retard parce que je vais pouvoir vivre la fin d'un manga qui a plus de 20 berges comme ça à l'instar de One Piece d'ailleurs et vous allez vraiment pas être déçu les séries Viking qui est toujours en cours et qui va se terminer avec une fin de saison 5 complètement folle j'espère d'ailleurs que la saison 6 qui a été tournée cet été si je dis pas de bêtises d'ailleurs il y avait des demandes pour ceux qui voulaient faire partie du casting et tout j'ai vraiment hâte de voir comment cette saison 5 va se terminer parce que ça va être un truc de malade mental mais j'espère juste que la saison 6 démarrera courant 2019 ne serait-ce que fin 2019 je serais vraiment je serais pas déçu mais voilà quoi parce que Viking c'est un truc de fou matez cette série et croyez-moi qu'après que Game of Thrones soit terminé vous serez content aussi que Viking se continue même s'il y aura d'autres séries tu vois il y aura la série du Seigneur des Anneaux il y aura le spin-off de Game of Thrones il y aura The Witcher aussi qui va débouler cette année et que j'attends aussi avec un passage tu vois je l'ai même pas noté mais j'attends aussi beaucoup The Witcher j'ai même pas joué au jeu pour te dire tu vois exprès pour bien découvrir tout l'univers et tout ce qui va avec avec la série donc on verra bien en parallèle pareil avec Prison Break où une saison 6 a été officialisée enfin c'est voilà on sait pas quand elle sortira mais c'est sûr qu'il y en aura une ça aussi parce que la saison 5 n'en déplaise à certains moi elle m'a pas mal plu elle est totalement à part des précédentes ça c'est vrai mais je trouve que c'était quand même malgré tout peut-être une bonne saison pour repartir tu vois pour ouais pour les introduire donc voilà à ce qu'ils vont nous de voir ce qu'ils vont nous faire avec la saison 6 c'est évidemment que j'en parlerai sur la chaîne et enfin la big série qu'on attend tous Game of Thrones pour cette putain de saison 8 de malade mental de ouf gedin que j'attends c'est ce que j'attends le plus de 2019 tout simplement devant Avengers End Games et pourtant je sais que je l'attends devant Star Wars 9 devant One Piece je te jure même devant One Piece sincèrement devant tout et n'importe quoi il suffit que tu me parles de Game of Thrones pour que j'ai je te jure j'ai les frissons qui sortent tu vois voilà d'ailleurs pour ceux qui veulent se faire le marathon et faire en sorte que de rattraper enfin de rattraper le retardant de faire en sorte de mater le dernier épisode de la saison 7 la veille de du premier épisode de la saison 8 ça se passera il faut que vous commencez à mater je vais le faire je vais le faire personnellement donc tu vois pour te dire que ça va vraiment être une année de couve 2019 il faut que vous commenciez à rematter les épisodes le 23 ou le 24 janvier donc tu vois c'est très bien raison dans l'épisode par jour t'as capté donc voilà mais cette saison va être ça va être un truc de fou peu importe comment ça va être ça va être un truc de fou ça va même surpasser le cinoche parce que tu vois pour nous dire ça va être la plus grande bataille de l'histoire du cinéma alors que c'est une série tu vois mais limite que des ciné se mobilisent pour diffuser ces épisodes par pitié putain ça va être des épisodes d'une heure et demie ça va être des films les épisodes ah là 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 j'ai tellement mais tellement mais tellement hâte de voir ça et on sera là pour en parler mais je vais vous faire des reviews mais même dites-moi que même quand je serai le matin je materai les épisodes je ferai nuit blanche je dormirai l'après je sais pas comment je vais m'organiser mais t'inquiète 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 que les épisodes on va les mater à l'heure où ils sortiront ça va être un truc de fou et on sera là pour suivre tout ça et j'ai pas fini de vous casser les couilles pendant les mois qui vont venir jusqu'à ce mois béni d'avril 2019 à tous les levels parce qu'il y a il y a One Punch Man qui reprend il y a SNK qui reprend il y a la fin de la première partie du MCU putain il y a le MCU qui va se terminer en attendant le reboot et il y aura cette putain de motherfucking saison 8 de Game of Thrones saison finale on est clairement pas prêt rien que te dire ça là faut que j'aille mater à l'épisode tu vois ce que je veux te dire c'est un truc de fou et en parallèle alors attends parce que je voulais quand même terminer cette vidéo aussi avec un petit bilan plus personnel je savais qu'il fallait que je parle de Gote à la fin mais vraiment à la toute fin sinon ça va pas le faire alors oui c'est vrai que 2018 aura quand même été une année assez compliquée mais quand même importante pour la chaîne parce qu'on a quand même atteint le cap des 10 000 abonnés donc je vous en remercie encore même si et ben on se tagnouille pas mal depuis les 10 000 abonnés voilà c'était pas une finalité en soi non mais sérieux depuis août depuis début août j'ai pris que 400 enfin vous avez été que 400 oui et j'ai pris que 400 abonnés sur la chaîne en plus il y a même un temps où ça stagnouillait voire ça régressait bon certes il y a des strikes qui sont arrivés même pas deux semaines après et beaucoup d'entre vous d'ailleurs se sont barrés à ce moment là et la chaîne a commencé un petit peu à stagnouiller pourtant alors que j'ai pas arrêté de faire les vidéos c'est ça le pire bon j'ai arrêté je faisais moins de live action mais forcément j'avais pas le choix et du coup il n'y avait plus le partage de l'écran et c'est là que j'ai constaté que beaucoup d'entre vous étaient là pour pouvoir voir les épisodes et puis et puis les chapitres en même temps je pourrais pas reprendre ça malheureusement justement cette année vous avez bien vu que lors de la dernière tentative de live reaction de Black Flower la vidéo s'est fait bloquer direct heureusement j'ai pas pris de strike d'ailleurs je vous le dis aussi maintenant dans cette vidéo je vais vous remettre toutes les vidéos que j'avais mis en privé justement pour éviter de me prendre des strikes en ligne justement j'ai dû faire du tri aussi j'ai dû supprimer pas mal de live reaction que j'avais tourné avant justement exprès et que même quand je vais remettre les vidéos en ligne je vais reprendre encore une fois des risques donc forcément tu vois ça voilà quoi ceci explique cela ça va être encore assez compliqué assez chaud pas peut-être douce à gérer toutes ces choses mais voilà quoi je ferais je pense une autre vidéo un petit peu plus peut-être un petit peu un petit peu plus courte quand même pour qu'on puisse parler un petit peu plus de tout ça mais voilà dites-moi ce que ce que vous attendez sur la chaîne ce que vous aimeriez voir sur la chaîne ce que vous attendez de moi aussi sur la chaîne bon j'aurais peut-être dû en parler en début de vidéo tout ça mais voilà au moins c'est pour voir les vaillants qui seront là jusqu'à la fin je compte sur vous vraiment pour me dire ce que qu'est-ce que vous attendez de cette chaîne et pourquoi vous venez sur cette chaîne ça aussi voilà ça c'est le plus important à mon sens dites-moi vraiment tout ça dans les commentaires parce que voilà c'est vraiment important comme ça au moins je sais où je vais bon je sais déjà où je vais je sais déjà de quoi je vais traiter mais voilà j'ai envie de savoir s'il y a une hype s'il y a une attente de vous et de votre part sur cette chaîne mais voilà je suis pas rancunier parce que ça a quand même été une année super importante pour moi assez belle enfin en fait voilà 2018 ça a vraiment été une année charnière pour moi parce qu'il y a eu de très très beaux hauts que ce soit ces 10 000 abonnés que ce soit la reprise du boulot pour moi ouais voilà j'ai pu reprendre le boulot je suis en CDI maintenant abdoulilah comme on dit chez moi enfin comme on dit chez moi je suis français aussi voilà mais comme oui comme on peut dire voilà Dieu merci c'est pareil merci à vous aussi pour votre présence pour votre fidélité pour ceux qui sont toujours présents sincèrement je vous embrasse très fort du fond du coeur pour ceux qui sont toujours présents dans les commentaires ceux qui prennent tout le temps la peine de liker bon même si des fois voilà on court après 3-4 likes et 2-3 commentaires mais pour One Piece notamment en ce moment ça me fait vraiment super plaisir vous êtes présent vous êtes au rendez-vous à chaque fois qu'on sort un chapitre et même moi je suis vachement hypé comme jamais avec One Piece en ce moment je pense que ça s'en ressent et que vous appréciez ça donc qu'on continue comme ça je vais essayer de faire plus de contenu vis-à-vis de One Piece comme je vous l'ai dit cette année et même d'autres vidéos plus globales c'est une promesse peut-être que je vais galérer à tenir j'en sais rien mais je vais voilà je vous la refais quand même je vais essayer d'attaquer le montage cette année je vais essayer même d'acheter le matos ce qu'il faut pour je crois qu'un Mac ça peut être pas mal aussi pour faire du montage donc on verra tout ça si je pourrais le moyen si je peux en payer un d'ici quelques mois donc voilà plein de bonnes choses en perspective et aussi point important alors je dis pas que je m'engage mais je promets d'essayer tu vois l'année dernière j'ai rattrapé Détective Conan bon même si c'est vrai que j'étais déjà à peu près au chapitre 500 et que j'ai lu 400 chapitres et que ça m'avait pris putain ça m'avait pris deux semaines je vais essayer cette année de rattraper Jojo's Bizarre Aventure et et Ajime no Hippo voilà qui sont les deux franchement c'est un objectif personnel parce que c'est les deux autres mangas qui sont à plus de 1000 chapitres après Détective Conan à être encore traduits en français bon il y aura une piece aussi qui va y arriver cette année aussi si je dis pas de bêtises quoi que d'autres grandes échéances aussi notamment le fameux chapitre 947 qui nous fait pas mal flipper aussi celui-là on verra en temps et en heure mais voilà mais franchement si je peux avant que le ouais je kifferais vraiment qu'avant que le mini-chapitre de One Piece sorte de rattraper Jojo's et Ajime no Hippo pour Jojo's je sais comment je vais faire de toute façon vu que je compte aussi racheter les toms vu que j'ai voilà j'ai c'est à l'heure non j'ai Phantom Blow des Battle Tendancing que j'ai déjà lu et voilà je vais acheter les parties tome par tome comme ça au moins je vais pouvoir les lire au fur et à mesure je vais d'abord acheter Stardust Crusader et après je vais faire partie par partie et tout ça va me prendre beaucoup de temps ce sera peut-être pas pour cette année pour Jojo's mais pour Ajime no Hippo voilà pendant mes vacances mes congés payés de cette année je vais je vais je vais farmer Ajime no Hippo histoire de rattraper le retard j'espère juste qu'il n'y a pas trop trop de texte dites moi dans les commentaires pour vous pour ceux qui ont rattrapé le retard sur les trois c'est lequel qui a le plus de texte enfin même les quatre parce que allez One Piece on va dire c'est ce qu'il y a le plus de texte après je mettrai Détective Conan à peu près au même level quoiqu'il y a peut-être un même un peu au-dessus de One Piece au niveau du texte voilà dites moi Ajime no Hippo et Jojo's donc voilà les parties après Fantôme Blow des Battleta Nancy s'il y a beaucoup beaucoup de texte par rapport justement comparé à One Piece et Détective Conan dites moi dans les commentaires vraiment ça pourrait être pas mal histoire de comparer tout ça après je me dis pour Ajime no Hippo il y a peut-être 1200 chapitres mais il n'y a peut-être pas tant de texte que ça vu que c'est un manga de sport comme pour les Neketsu tu vois comme pour les mangas de baston qui est pour les mangas plus pas plus philosophiques tu vois mais plus tu vois Hunter X Hunter tu vois ce que je veux dire voilà j'ai pas besoin de te donner d'exemple voilà donc dites moi de ça dans les commentaires et pour le coup je vous souhaite une excellente année 2019 un grand big up et un grand merci à tous ceux qui ont maté cette vidéo en entier vous êtes des malades mentaux sincèrement je sais pas comment vous avez fait mais moi je sais pas comment j'ai fait pour vous tourner ça c'est un truc de fou merci à vous tous je vous souhaite vraiment sincèrement une très très bonne année 2019 à tous les levels que ce soit sur le plan personnel que ce soit sur le plan professionnel la santé surtout aussi c'est le plus important merci encore une fois d'être d'hommes sub depuis tant d'années certains ça se trouve voilà que ce soit depuis hier ou que ce soit depuis 3 ans plus de 3 ans maintenant parce que j'essaie qu'il y en a des vieux de l'année qui sont toujours là même parmi la majorité silencieuse donc voilà merci vraiment à vous tous pour tout ça et j'espère qu'on pourra vivre une belle année 2019 tous ensemble je vous embrasse bien fort sur le bout de la troupe comme dirait Franck Guillaume d'ici là prenez soin de vous salut à tous et une excellente année 2019 salut à tous ça on en a